Donc moi, c'est Yann Payen, je suis l'un des neuf fondateurs de la coopérative LICA. Je suis ingénieur énergie de l'EPFL et puis je travaille dans la durabilité. Puis je vais vous présenter ce qu'on fait chez nous. Donc déjà, je vais vous présenter l'équipe, ensuite nos activités. Après, je passerai juste quelques slides sur notre structure, alors qu'il est entre guillemets atypique dans le sens où c'est une coopérative. Puis je trouvais intéressant aussi, il y a des discussions que j'ai eu avec Pascal, ça pouvait être un des éléments qui vous intéressait de savoir pourquoi on a fait une coopérative et puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et puis après, l'immense partie, j'espère, ce sera plutôt questions et discussions avec les éléments que j'aurais pu vous faire soulever chez vous. Donc au niveau de l'équipe, ça c'est l'équipe aujourd'hui des coopérateurs. Il en manque deux qui ne sont pas sur la photo. Et puis au niveau des employés, il y a Elie Skaiser et moi-même. On est aussi membres tous les deux du conseil d'administration. Et donc Elie, elle est comme moi, elle est ingénieure. Elle est ingénieure plutôt environnement. Et puis, je dirais, on se répartit en fait. Elle, elle va plutôt être très compétente dans les thématiques environnementales au sens large. Donc tout ce qui est biodiversité, gestion des eaux, gestion des déchets. Elle a aussi travaillé au canton de Vaud depuis un 4 ans. Et puis elle est aussi municipale aujourd'hui à la Tour de Paix. Donc ça permet d'avoir quand même une bonne connaissance, je dirais, de tout ce qui est entité publique. Et puis moi, j'ai plutôt la casquette énergétique et climatique, avec aussi une expérience plus forte quand même aujourd'hui dans les entités publiques, en particulier au canton et commune. Et puis je vous spécifierai un peu deux projets en particulier qu'on a aujourd'hui qui montrent ça. Et puis notre activité, en fait, elle se résume en cette phrase-là. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les acteurs de la société dans ce qu'on appelle, nous, une transformation durable. La transformation durable, nous, alors c'est un peu notre propre vision de ça, mais je dirais ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on fait, c'est, on va dire plutôt, ce qu'on ne fait pas, c'est des rapports extrêmement ambitieux qui s'arrêtent là. Nous, on a vraiment envie de prendre l'ensemble des parties prenantes de nos clients, que ce soit autant les communes que les entreprises, dans l'élaboration de ces stratégies. Et puis ça, ça permet vraiment de maximiser les chances de la mise en œuvre. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment on arrive à faire passer à l'action et pas juste mettre sur un papier ce qu'on veut faire. Et puis ça, je pense que c'est quand même l'une des grandes complexités aujourd'hui pour l'ensemble des bureaux qui travaillent dans ce domaine ou des personnes qui travaillent dans ce domaine, dans les entreprises ou autres. C'est vraiment comment on arrive à mettre en place des actions, avoir les moyens et à ce que tout le monde soit globalement d'accord, en tout cas, trouver un consensus qui permet d'être assez ambitieux. Nos activités, elles se dirigent vers trois axes. Donc, les privés, les entreprises et les entités publiques. Au niveau des entreprises, c'est principalement entreprises et entités publiques. Au niveau des entreprises, on n'a pas forcément de domaine particulier. Aujourd'hui, on est plutôt dans des entreprises à moins de 500 personnes. C'est plutôt ce qu'on vise. Là, on essaye de développer aussi ce secteur. C'est plutôt ce qu'on va cibler. Au niveau des entités publiques, c'est principalement aujourd'hui canton et commune. Il y a aussi pas mal des associations de région, donc schéma directeur, qui peuvent être intéressés et intéressants par rapport à leurs activités, à ce que nous, on peut leur apporter. Et puis, en fait, ça, c'est un peu le schéma qu'on a, nous, qui, je pense, représente bien l'ensemble des projets qu'on a, ou quasiment l'ensemble des projets qu'on a aujourd'hui sur le déroulé, en fait. C'est-à-dire que ça commence toujours... Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on arrive à l'étape 1, mais en tout cas, c'est toujours le processus par lequel les gens vont passer. C'est la sensibilisation, donc prendre conscience de la problématique. L'appropriation, ça, c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup. C'est comment ils arrivent à s'approprier, en fait, ces enjeux-là à leur niveau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur structure ? Puis ensuite, là, c'est le déroulé du projet typique, état des lieux. Donc, aujourd'hui, ils en sont où ? C'est quoi les risques, opportunités pour eux ? Quels vision et objectifs ils ont ? C'est là où on va venir, justement, intégrer, je prends le cas d'une commune, on va venir intégrer les citoyens dans la définition de c'est quoi la vision et les objectifs pour la commune, où ça peut être les employés pour une entreprise. Et puis ensuite, plan d'action. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour atteindre les objectifs qu'on doit se fixer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire quels moyens, en fait, on est à disposition ? Et puis, conclusion, qu'est-ce qu'on va faire ? Et est-ce que c'est suffisant ou pas ? Par rapport aux différents enjeux et objectifs qui peuvent être définis au niveau du canton ou de la confédération. Et puis ensuite, mise en œuvre et puis adaptée au fur et à mesure. C'est vraiment le déroulé typique de tous nos projets. Et puis, plus concrètement, au niveau des services qu'on propose et des mandats qu'on a, en fait, aujourd'hui, au niveau des privés, ça va être des coachings carbone, je reviens dessus juste après. Au niveau des entreprises, ça va être feuilles de route climatique et environnementales, en l'occurrence avec un, pas toujours, mais avec un bilan carbone potentiellement au début. Et puis là, peut-être, ça pourra rejoindre, du coup, avec Jacques-André, les discussions avec les outils que vous développez, ShopNet. Et puis, au niveau des entités publiques, qui aujourd'hui, c'est quand même la majorité de notre activité, ça va être plan climat, accompagnement de municipalité, dans l'élaboration stratégie et la mise en œuvre. Donc, ça rejoint, en fait, un peu le plan climat, mais il y a passablement de communes qui ne font pas de projets qui ont le nom plan climat, mais qui sont quand même dans une démarche, je dirais, de ce genre. Et puis, une des gros activités qu'on a aujourd'hui, c'est l'accompagnement pour les projets d'agglomération. Et puis, je vais spécifier concrètement ce que ça veut dire aussi juste après. Donc là, je vous donne quelques exemples de projets qu'on a en cours. Donc, typiquement, ma commune et moi, c'est un gros projet de coaching carbone, qui est mené avec Romand d'Energie, qui est un gestionnaire de réseau et un distributeur énergétique sur le territoire romand. Donc, c'est un programme qui existe depuis 2020-2021. Jusqu'à aujourd'hui, on a coaché 700 personnes. Donc, en fait, ce n'est pas nous, en tant que l'ICA, qui coachons les gens. Alors, en tout cas, pas que. À la base, c'était que nous, mais on a depuis formé une quarantaine de coachs sur le canton de Vaud et puis une vingtaine sur le canton du Valais. Et en fait, on va voir les communes. Les communes prennent ce programme, en fait, au sein de leur territoire. Puis, elles proposent à leurs citoyens ces coachings carbone. Enfin, à la base, c'était des coachings carbone. Maintenant, on appelle ça des coachings environnementaux, dans le sens où le point de départ et le fil rouge, c'est vraiment l'aspect carbone, puisqu'on fait un bilan carbone avec les foyers. Mais après, on va vraiment aborder les thématiques de biodiversité, de déchets, d'engagement citoyen, donc plutôt à l'échelle politique ou associative. Donc, on part de ce point de départ du carbone. On essaie vraiment d'élargir au maximum. Et en fait, le processus, c'est ce bilan carbone, soirée collective, donc avec tous les foyers de la commune qui partissent par ce programme. On va faire une soirée avec tout le monde. Là, l'idée, c'est aussi de toucher l'aspect un peu plus émotionnel et puis communauté, c'est-à-dire qu'on se sent moins seul dans cette démarche-là. Et donc, ça renforce notre motivation. Et puis ensuite, en trois et six mois après, on fait un suivi. Donc, les coachs font un suivi avec les foyers pour mettre un peu à jour, là où ils en sont, faire un retour. Donc, ça, c'est l'un des gros projets qu'on a. Ensuite, on a de nombreux plans, alors ce qu'on appelle des plans énergie-climat communal. Donc, ça, c'est des... En gros, c'est un plan climat qui est subventionné par le canton de Vaud. Donc, ça, c'est une structure de plan climat qui fonctionne uniquement sur le territoire vaudois. Ça, c'est un programme qui existe depuis 2022 et les projets sont sur quatre ans. Donc, avec une année d'élaboration pour élaborer le document et la structure. Et puis ensuite, c'est trois ans de mise en œuvre des mesures. Et puis, un point qui est vraiment, pour le coup, intéressant, c'est qu'il y a un vrai souhait du canton et donc, les communes le font, pas forcément avec plaisir, mais le font, qui est d'intégrer la population au moment de l'élaboration du plan climat. C'est-à-dire qu'on va élaborer... Alors là, ça va dépendre. Typiquement, il y a des communes avec lesquelles on va élaborer la vision 2050 avec eux. Il y en a d'autres, on va faire ça avec les municipaux. Par contre, on va parler de quelles actions on va pouvoir mettre en place avec les citoyens. Donc là, ça va dépendre un peu de chaque commune. Mais en tout cas, c'est vraiment une intégration de la population qui est intéressante. Et puis, si jamais, vous pouvez voir aussi sur le site du canton, si vous tapez canton de Vaud, PEC, donc plan énergie climat communal, vous avez la liste des communes qui ont réalisé les PEC. Et puis, il y en a certaines qui ont publié leur rapport. Et vous avez les liens directs sur les pages des sites communaux. Donc ça, c'est pas mal. Si jamais il y a la commune de Suyant, SU2LENS, que nous, on a accompagné, qui, je sais, peuvent publier sur leur site, vous avez une page développement durable, puis si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est assez intéressant, sachant que c'est des programmes qui existent que pour les communes, ce qu'ils appellent petites. Ça ne veut un peu rien dire, mais globalement, c'est moins de 5, 6 000 habitants. En l'occurrence, pour le cas de Suyant, ils sont 1 500 environ. Donc ça fait quand même des plans climat relativement ambitieux pour des communes qui sont petites et pas forcément des gros moyens. Donc c'est quand même vraiment, je trouve, intéressant. Et puis le dernier gros projet qu'on a aujourd'hui, alors c'est pour nous une grosse opportunité. C'est assez... Enfin, ça ne va pas être un projet extrêmement long terme. Mais donc, juste pour définir un peu ce qu'est un projet d'agglomération, donc il y a 42 agglomérations en Suisse qui sont définies pour faire simple autour des grandes villes. L'idée de ces projets d'agglomération, c'est d'obtenir des financements venant de la Confédération pour tout ce qui est infrastructures, mobilité. Si je prends le cas de Lausanne, tout ce qui est TRAM, M1, M2, M3, c'est que des projets... Le M3 étant encore à l'état de projet, c'est que des projets qui viennent des projets d'agglomération. On pourrait dire que c'est quand même des projets qui permettent des grosses infrastructures au niveau communal intercommunal. Et puis, en fait, ces projets doivent être refaits tous les 4 ans et ils doivent assurer une cohérence avec l'ensemble des enjeux qui sont les enjeux d'urbanisation, c'est-à-dire que s'il y a des projets de développement urbain à une zone, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne connexion au niveau de la mobilité, par exemple, qu'il y ait aussi les enjeux de paysage et d'environnement et énergie qui soient pris en compte. Et nous, en fait, notre rôle là-dedans, dans ce gros projet, c'est justement de construire ce volet environnement-énergie et puis garantir une cohérence au niveau de l'ensemble du projet avec les objectifs environnementaux et énergétiques du canton. Alors, c'est évidemment assez compliqué parce qu'il y a 26 communes impliquées dedans avec une gouvernance assez atypique. Donc, il y a pas mal de complexités, mais c'est vraiment intéressant. C'est un projet qui dure 2 ans environ, donc là, qui est jusqu'à fin 2024. Pour nous, le projet sera déposé à la Confédération début 2025 et ça, c'est l'un des gros projets qu'on a aujourd'hui. Et puis, deuxième partie, du coup, plus sur notre structure, puis je reviendrai dans les questions si vous avez des questions plus détaillées sur le contenu de nos mandats ou autres, je répondrai avec plaisir ou voir justement par rapport à certaines de vos activités ou des projets que vous avez en cours, c'est avec plaisir qu'on discute des synergies potentielles. Donc, au niveau de nos structures, juste pour revenir sur le... par rapport vraiment à l'aspect coopératif, je voulais juste refaire un peu la chronologie de quand est-ce qu'on a commencé à penser à ce bureau et puis ce qui s'est passé. Donc, c'est en novembre-décembre 2020... pas 2023 d'ailleurs, c'est une erreur 2022, pardon, qu'on a eu l'idée de créer ce bureau de conseil. On était dans un bureau avant, il y a une année, qui faisait des choses... enfin, voilà, qui faisait des prestations relativement similaires. Puis, on a décidé de partir et créer un nouveau bureau. On a eu la réflexion, donc, évidemment, de quel statut juridique. Donc, on avait différentes opportunités, que ce soit SRL, UNSA, coopérative, association, il y avait tout qui était sur la table. et on avait trois souhaits qui, pour nous, étaient importants dans quel statut juridique choisir, ou en tout cas, quelle entreprise développer. La première, c'était d'avoir une redistribution qui nous semble équitable de la valeur ajoutée de l'entreprise. Ça, c'était vraiment le critère numéro un pour nous. Le deuxième, c'était d'avoir une dépendance faible au fondateur. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Dès le début, on avait comme condition que si l'un de nous deux part dans un an, deux ans, trois ans, qu'il n'y ait pas toute l'entreprise qui tombe et qu'il n'y ait pas un vrai problème de gouvernance, que ce soit au niveau de la propriété des parts ou la gouvernance vraiment au niveau de la direction. Ça, c'était un critère assez important pour nous. Puis le dernier, c'était l'intelligence collective qui soit au cœur de la structure. Ça, c'est aussi une valeur dont notre bureau est vraiment importante. C'est pour ça que je parlais avant de la démarche participative dans nos mandats. Chez nous, c'est aussi, on a vraiment à cœur d'utiliser cette intelligence collective. Et puis, en se posant ces trois contraintes, enfin, ces trois conditions plutôt, la coopérative fonctionnait bien. En fait, il y avait la coopérative et l'association. L'association était aussi une structure qui aurait pu très bien fonctionner. On ne l'a pas choisie. Alors, nous, on n'est pas expert juridique, donc il y a probablement des éléments qu'on n'est pas forcément complètement au courant. Mais en tout cas, au niveau de l'association, un des éléments qui nous a un peu démotivés, c'est qu'en termes de plus d'images, ça a quand même une image assez connotée bénévolat et ce n'était pas l'activité qu'on voulait nous mener. Donc là, de liberté structure, je pense qu'on aurait très bien pu fonctionner en association. Et puis donc, au niveau de la coopérative, on voit que la coopérative elle force à être au minimum sept fondateurs. En l'occurrence, on était deux, ce qui posait un certain problème de création. Donc pour là, on allait justement chercher d'autres personnes qu'on avait dans notre entourage, que ce soit privé ou professionnel, avec qui on savait qu'il y avait un match de valeur, je dirais, par rapport à des réflexions, alors que ce soit lié autant à l'environnement qu'à des nouvelles structures un peu atypiques. Donc on a des gens qui travaillent, je dirais, dans le monde de l'énergie, on en a qui sont des seniors dans tout ce qui est marketing, puis on a un musicien, par exemple. On a un ingénieur environnement qui s'est reconverti dans le maraîchage. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi des profils un peu différents qui puissent nous challenger, en fait, sur pas mal de réflexions de développement de l'entreprise. Donc en janvier, on a trouvé les cinq autres personnes. Au final, on est neuf, parce qu'on a réussi, cette personne a été motivée à nous rejoindre. Donc on est un peu plus que nécessaire. On a validé les statuts en février, signé aux notaires, et puis à partir de mars, c'était tout bon. Et puis, donc en conclusion, et en synthèse, je pense, dans les points peut-être importants, il me semble, dans notre structure, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas de part sociale. C'est l'un des points qui est aussi très avantage dans une coopérative, c'est qu'on peut créer la structure sans part sociale, ce qui n'est pas le cas avec une SRL ou une SA. On a une propriété qui est dissociée de la gouvernance, ça comme toute coopérative, ce n'est pas unique à l'ICA, c'est le principe même de la coopérative. On est à but non lucratif, ça c'est nous qui avons, on a créé les statuts pour être à but non lucratif, pour nous, c'était important. Et puis, on a un conseil d'administration qui est 50% employés, 50% coopérateurs, ça c'est une contrainte de nos statuts, donc d'avoir au minimum 50% d'employés dans ce conseil d'administration. Et je pense, voilà, j'ai fini avec la synthèse un peu de nos activités et nos structures, du coup, j'espère que vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ce que je viens de vous présenter. Je vous laisse en-dessus prendre la parole. J'ai enlevé mon mute, vous m'entendez ? Oui, tout bon. Merci beaucoup. Ma première question, c'est comment vous avez une idée de se faire de projet qui a l'air formidable ? Comment avez-vous lancé là-dedans ? Qui a lancé ça ? Quel était l'initiateur ? Alors, en fait, donc, ce que je disais, donc, Élise, Kelser et moi-même, on était dans un bureau précédemment, on est parti, il y a eu un certain conflit entre autres, au niveau de la redistribution du capital, c'était un élément qui pour nous était, enfin, il y avait un désalignement en fait entre l'ancienne entreprise et puis elle et moi par rapport à ça, donc on a préféré partir et c'était une occasion en fait pour nous de créer un nouveau projet. On avait des mandats en cours et vraiment envie de continuer à travailler dans ce métier-là, donc cette histoire de bureau, je dirais, il s'est naturellement en fait construit. Après la structure, c'était vraiment les discussions, enfin, les trois pans que je vous ai mis, c'est-à-dire cette discussion de part sociale qui pour nous était importante avec d'autres conditions qu'on s'est posées et puis d'où la coopérative. Donc on est vraiment je dirais les deux porteurs de projets, après on est neuf fondateurs de la coopérative officiellement et qui nous soutiennent, on voit régulièrement, mais initiateurs du projet, on est à la base quand même, on est deux. Et initialement, vous vous êtes rencontrés dans le bureau dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement, on s'est rencontrés dans un bureau précédemment. Ça fait trois ans qu'on travaillait ensemble déjà. Voilà, initialement, vous vous êtes lancés dans ce domaine, il y a plusieurs années déjà. Alors pour moi, quatre ans et puis pour ma collègue, ça va faire huit, neuf ans. À peu près. C'est effectivement la question que je l'ai posée parce que du coup, les projets sont antérieurs à la constitution de la coopérative Lika. C'est pour ça que je posais la question. Alors non, le gros projet d'agglomération, en l'occurrence, non. Ça, c'est un projet qui est venu par là au moment où on a créé la structure. Il y a ce projet qui était vraiment une opportunité. En l'occurrence, c'était vraiment une opportunité et l'IS travaillait déjà au canton. Donc, ça permettait d'avoir aussi un certain réseau. Et c'était les compétences qu'on avait pour le coup complètement. Parce qu'Élise avait déjà fait, en fait, quand elle travaillait au canton, elle avait déjà eu cette casquette du volet environnement énergie au canton. Donc, c'était quand même plus simple. Après, elle sert beaucoup d'autres projets. Je prends le cas d'un projet que Pascal connaît mais qui est ma commune et moi que je vous ai présenté. en l'occurrence, c'est un projet qu'on avait avant dans l'ancienne structure et qui nous a accompagnés dans la nouvelle. C'est moi qui travaille en fait sur ce projet exclusivement donc ça paraissait aussi le plus logique. Mais il y a certains projets où je prends les cas des plans climat. Il y avait trois ou quatre plans climat avec lesquels je ne travaille avec un peu plus de plans climat mais il y a une partie qui m'ont suivi dans la nouvelle structure. Une autre question ? Parce que moi j'en ai quelques-unes mais je préfère laisser les autres parler. Ma commune et moi c'est un projet c'est vous qui avez initié le projet auprès de Romand d'énergie ou bien vous vous êtes joint au Romand d'énergie ? Non, c'est plutôt un programme de enfin je dis plutôt parce que c'est avec l'ancien bureau Romand d'énergie et le bureau dans lequel j'étais avait des projets similaires mais c'est Romand d'énergie qui vraiment apportait ce projet clairement nous on les soutient avec la casquette en fait d'experts durabilité pour vraiment la formation des coachs etc. Mais le développement du projet c'est vraiment Romand d'énergie qui le porte. Est-ce que vous faites des certifications ? Dans la formation ? Oui, dans la formation ou dans les projets ? Je ne sais pas. Alors nous on ne fait pas de certification on peut accompagner typiquement sur le B Corp c'est des choses sur lesquelles on peut accompagner il n'y a pas forcément besoin d'être certifié pour le faire mais par contre aujourd'hui en tout cas on ne certifie pas d'entreprise ou on n'accompagne pas sur des certifications je dirais plus formelles. D'accord, ok. Je pense que le bureau est au courant mais c'est intéressant que ceux qui sont là sachent aussi sont au courant je fais partie personnellement des 40 personnes qui ont été coachées formées par Yann et par l'équipe avec Romand d'énergie donc je fais partie des coachs en durabilité sur ma commune depuis donc du coup j'ai pu expérimenter c'est aussi pour ça que Yann est là parce que j'ai pu voir ce qui se passait ce qui se faisait et puis je me suis dit qu'avec Shift à commune et ce qu'il faisait et comme il s'était structuré je trouve intéressant aussi d'avoir un petit échange avec Yann sur comment nous les shifters on fonctionne comment est-ce qu'on a envisagé parce qu'on s'est posé la question parce que nous on produit du contenu mais on le fait bénévolement et en même temps en fait notre objectif c'est de devenir un bureau d'études compétitif avec les bureaux d'études existants donc je trouvais super intéressant d'échanger ensemble pour être pour comprendre comment on peut synergiser comment en fait interagir avec efficacité avec une structure comme celle de Yann même si celle de Yann n'est finalement peut-être pas très représentative de structure classique donc ça c'est ma question Yann est-ce que vous êtes les seuls à fonctionner un petit peu sur ce modèle-là ou est-ce que tu connais d'autres structures qui sont un petit peu similaires sur le modèle de coopérative alors coopérative soit un autre modèle mais dans le même esprit alors dans le même esprit de bureaux qui travaillent dans le même domaine non après je pense que je sais que tous les bureaux tous les bureaux qui travaillent dans la durabilité essayent d'être le plus exemplaire possible je veux dire ça c'est un après voilà c'est essayent d'être le plus exemplaire possible à titre privé je pense que de ceux qui vont jusque là où nous on va il me semble que non très clairement il y a des bureaux il y a un bureau d'architecte par exemple à Vevey j'ai perdu son nom mais avec qui on avait travaillé enfin on avait vu justement par rapport à l'aspect coopératif donc il y a quelques entités qui existent je pourrais transmettre le nom si jamais mais mais qui travaillent dans le même domaine non je pense en tout cas pas à ma connaissance j'ai oublié le nom mais il me semble qu'il y avait une structure en valet qui était aussi sous forme de coopérative ah exactement oui oui tout à fait t'as raison je l'ai je dois avoir la carte en plus qui traîne quelque part et je la connais je peux te transmettre le nom parce que elle est dans les coach oui exact je vois qui c'est mais j'ai pas le nom parce que je suis c'est yétique ça s'appelle yétique y-e-t-i-k c'est ça c'est barbara et eux pour le coup ils ont un format alors je connais très peu leur fonctionnement mais ils ont un format coopératif à priori très similaire au nôtre mais je connais pas bien et du coup est-ce que t'as eu l'occasion de faire un petit coup d'oeil sur par typiquement en fait le rapport qu'on a fait sur le plan climat fribourgeois que Claude avait piloté ici présent donc si tu as des questions sur ce rapport Claude peut aussi te répondre sur Ciremo et sur les rapports sur la mobilité qu'on avait produit j'avais assisté à une séance où il y avait un bout de présentation mais qui remonte à trop longtemps pour que je puisse avoir des questions pertinentes sur ce sujet donc je regarderai volontiers je suis assez curieux puis j'enverrai je me permettrai d'envoyer des questions puis j'avais par rapport à Shift à commune je pense que c'est une question assez intéressante que tu parlais juste avant parce que je pense qu'il y a une vraie question de comment on peut mutuellement bénéficier du temps que chacun en passe dans nos activités et Shift à commune si vous travaillez sur comment accompagner les communes dans la transition au sens large ou avec des domaines plus spécifiques qui étaient liés à l'énergie tout à l'heure ce que tu mentionnais je pense qu'il y a vraiment un bénéfice pour les deux à voir comment on peut bosser ensemble il y en a même pour les trois parce qu'il faut profiter de la présence de Jacques-André même si on anticipe un petit peu ce qui va être présenté ultérieurement parce que MyCityCO2 il y a évidemment une synergie à envisager je ne peux aborder dans ton sens parce que nous on a la partie finalement simplification de la récolte de données et on s'arrête à ce point-là et ce qui est intéressant c'est que vous commencez sur toute la partie analyse comment on fait mais que votre intérêt principal ce n'est pas de traiter des données je vais vous mettre juste le lien pour ceux que ça intéresse le site français vous rappelez qu'on sera vendredi au salon des collectivités de Haute-Savoie salut à la Troche-Fouron juste à côté de Genève et il y aura un peu tous les maires de Haute-Savoie on va leur présenter la chose et potentiellement on montera aussi à Paris au salon des maires de France l'idée c'est de rencontrer les maires pour dire bonjour monsieur le maire de Champignac voici le bilan carbone de votre commune superfaction j'imagine du maire de Champignac il va dire mais comment avez-vous fait on va lui dire très honnêtement c'est un petit peu succinct c'est pas dans tous les détails etc mais si vous voulez creuser plus avant on peut creuser plus avant mais c'est déjà un point de départ et on cherche maintenant aussi à le faire en Suisse en monde c'est beaucoup plus difficile d'avoir les données en Suisse que cela de les avoir en France ça c'était peut-être justement ma question parce que j'avais regardé l'outil la semaine passée j'avais vu qu'il y avait toutes les données en France mais par rapport à la Suisse vous avez besoin d'avoir le contact de la commune de travailler avec pour obtenir les données aujourd'hui oui en France il y a une forme de publication obligatoire centralisée donc on peut en fait aller pomper avec d'informatique toutes les communes de France sur 10 ans le plan comptable est vraiment vraiment normé en Suisse on a l'UMCH2 souvent mais pas toujours et les communes sont hyper frileuses on veut tout de suite qu'on signe un non-disclosure agreement etc c'est pas la même culture et c'est pas la même centralisation qu'en France on doit vraiment établir un contact de confiance commune par commune les comptes sont souvent publiés mais une fois dans un fichier Excel une fois dans un autre fichier enfin une fois dans un PDF tout est commune on a plus ou moins publié leur compte mais sur des formats totalement disparates donc qui empêchent nous empêchent d'avoir une informatisation comme on l'a en France en France vous avez récupéré des informations où ? pardon ? en France vous avez récupéré des informations via quoi ? via l'État directement ? ça il faudrait que je demande à mes collègues je vous ferai un petit message je ne sais pas mais je sais que en quelques heures maintenant on récupère et on trace toutes ces données il y a une sorte de repositorie centrale qui permet de retrouver tout ça je vous retrouverai à l'info et je vous dirai d'où on les sort très bien ça m'intéresse oui parce que pour le projet mobilité nous on a accès au bureau national de la statistique en Suisse et ça nous a donné pas mal d'informations si vous aimez vraiment les visios on a une autre visio à partir de 20h ou 20h30 avec votre équipe en France on va justement parler de ça donc je peux vous mettre les liens si vous voulez puis si vous voulez passer toute la soirée devant les écrans ça sera mon collègue qui présente parce que c'est vraiment lui qui dit je vais poser le lien je pense que je l'ai aussi normalement ça devrait être le même que celui que j'ai déjà partagé au comité moi j'en ai deux un Meet Jitsi slash ContaCarbone et un ConfShistor B slash ADM etc le bon ça sera celui-là le bon ça sera celui-là j'ai posé la question aussi je l'ai posé sur le je l'ai posé le bon merci voilà c'est la même conférence qu'on va avoir le 30 pas dans le même contexte on va l'avoir dans le contexte suisse ou on va l'avoir dans le contexte français d'accord mais c'est le même thème non ? oui le projet c'est le même projet qu'on a présenté la différence c'est qu'en France on a déjà pu faire quelque chose tandis qu'en Suisse c'est plus difficile de collecter les données mais le moteur le code source etc c'est le même et le code source sera publié en open source les données sont ouvertes pour faire de l'open data pour faire de l'open source et on aimerait remettre tout ça dans une forme d'organisation de coopérative parce qu'on veut que ça soit en bien commun de bout en bout et que ça ne soit pas opennet SRL société standard à but lucratif qui pilote la chose parce que ce n'est pas crédible finalement de devenir riche sur la fin du monde en fait dans le cadre de chiffre à commune on avait contacté Benoît Chambourdon et il nous avait fait une présentation dans le cadre de chiffre à commune ouais c'était il y a longtemps ou c'était récent ouais c'était un peu au printemps je pense ouais on a énormément avancé ça n'a juste rien à voir on est en cours d'implémentation des normes du GRG protocole du BGS lui-même et on voit des certifications contre la carbone il y a un énorme il y a eu énormément de choses qui ont été faites parce que c'est important justement que ça soit ouvert que ça soit public que ça soit certifié c'est le moyen de ne pas être accusé de greenwashing je prends toujours l'exemple BP a dit qu'en 2030 il serait neutre en carbone Greenpeace a dit c'est pas vrai BP vous ment aucun des deux n'a publié la méthode de calcul donc moi je crois BP ou Greenpeace ça dépend de mes affinités politiques écologiques et sociales mais à la base en tant qu'ingénieur je ne peux pas trancher le débat techniquement comme ingénieur je devrais dire que BP connait mieux ses activités Greenpeace mais de l'autre côté Greenpeace est peut-être un peu plus neutre que BP allez savoir publiant le code source publiant les méthodes de calcul publiant les équivalences et tout le monde pourra donner son avis même parce qu'il a le côté qui veut parler je m'excuse d'avoir kidnappé un peu le sujet ce qui est intéressant en fait c'est l'idée ça rejoint ce que je disais au départ c'est à savoir comment est-ce qu'on peut synergiser ensemble avec efficacité parce que notre rôle en tant que shifters c'est en fait de nous de supporter un crédit l'objectif dans notre raison d'être c'est la science qui doit être le centre et quelque part à un moment donné on a la volonté de faire des leviers de décisionnel en fournissant aux politiques des outils décisionnels c'est ce qu'on a fait avec Siremo avec Siremo en fait on fait du lobbying politique mais à partisan on fournit un outil qui permet à tous les politiques et on le présente à tous les politiques qui veulent bien nous recevoir sans exception et du coup c'est juste voilà l'outil qui vous permet d'avoir une vision factuelle et lucide sur la réalité et ça c'est super intéressant dans cette démarche parce que ça nous permet d'obtenir un crédit scientifique pour dire nous on peut trancher justement et donc c'est un peu notre rôle on peut arriver en tant que shifters en disant qui a raison entre Greenpeace et qui a raison entre machin pour l'instant on a peut-être pas encore les moyens de le faire avec notre petite structure mais en tout cas l'objectif et la vision qu'on a c'est d'être capable petit à petit d'acquérir les outils et les moyens d'être capable de le faire y compris en collaborant avec des structures qui elles disposent des données donc on a collaboré avec OFS pour Ciremon et c'est OFS qui nous a remis les informations nécessaires après pour pas se leurrer à un moment donné il y aura peut-être en fait des éléments politiques de légifération pour obtenir des standards open data ou des éléments de référence qui nous permettraient donc il y a des chances que la partie politique aille plus lentement que la partie open data et du coup si on peut travailler conjointement sur deux éléments et qu'on ait des outils déjà opérationnels de référence qu'on peut appuyer qu'on peut souvenir en même temps d'avoir le soutien politique de la part de ceux qui vont voter les lois pour éviter qu'on se retrouve avec une loi qui n'est pas consistante parce qu'il n'y a pas de référence qui permet de faire quoi que ce soit derrière donc je pense que là il y a vraiment des cartes à jouer pour les shifters qui vont être super importantes et la structure de coopérative de Yann avec cette idée de faire une coopérative à but non lucratif je trouve ça donc Yann on serait super preneur que tu nous partages tes statuts et votre expérience en fait de fondateur de coopérative parce que typiquement c'est d'être amené à faire on s'est posé la question nous à plusieurs reprises chez les shifters qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on va se financer parce que l'objectif c'est d'augmenter notre capacité de produire du contenu de la technique mais en même temps notre objectif est non lucratif et de ne pas être en compétition avec ceux qui vont en vivre économiquement parlant donc comment on organise ce genre de choses tout en déposant une reconnaissance d'utilité publique parce qu'en tant qu'entité de ce shifters nous on va on va déposer et faire le travail nécessaire pour être reconnu d'utilité publique du coup s'il doit y avoir une coopérative ou quelque chose qui va avoir une activité économique même non lucrative mais économique quand même ben pourquoi pas effectivement une coopérative collective et créer des biens communs pour pouvoir travailler dans ces domaines là ça fait du sens de telle manière qu'on puisse libérer tous les bureaux d'études que ce soit l'ICA ou les autres en leur mettant à disposition des outils des plateformes qui sont open data avec des API ouvertes qui peuvent réutiliser et qui ne soient pas en fait dans des logiques fermées tu vois un peu l'idée Yann ? tout à fait c'est par rapport à je vous réponds à ta question nos statuts sont tous les statuts des coopératives je ne sais pas si c'est pour l'ensemble des types de structure mais en tout cas nos statuts sont publics les statuts de la plupart des coopératives sont publics nos statuts sont sur notre site sur la page à propos ils sont téléchargeables en bas et puis sinon ils sont même sur le réseau du commerce si tu tapes société coopérative l'ICA tu dois pouvoir les télécharger et après il y a pas mal d'autres coopératives on s'est inspiré de beaucoup de coopératives alors plutôt le problème c'était il y a peu de coopératives de services comme nous donc on a pris typiquement de tout il y a pas mal de coopératives pour tout ce qui est épicerie ou autre on s'est quand même passablement basé dessus puis après on l'a adapté à notre sauce mais je pense à mon avis elle matcherait bien avec la plupart ce qu'il y a dedans on rentrerait bien avec ce que vous auriez besoin et puis ça créer les statuts c'est le plus compliqué dans la coopérative dans le sens où vous avez tellement de liberté vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez dans les statuts ce qui fait qu'il y a une vraie complexité quand même à correctement les structurer et puis pour être à but non lucratif vous avez quelques conditions dont dans nos statuts vous le verrez tout en bas par rapport à la dissolution de la coopérative on a dû spécifier qu'en cas de rachat ou de dissolution l'ensemble du capital était redistribué à une entreprise à but similaire et à but non lucratif puis ça c'était l'une des conditions je me sens c'était même d'ailleurs la seule condition nécessaire pour être officiellement à but non lucratif sinon la confédération enfin le le réseau du commerce peut vous retoquer par rapport à ça après les règles il y a un truc un seul point qui marche vraiment bien qui est très vrai c'est qu'il y a tellement peu de coopératives que même au niveau de la confédération du canton il y a très peu de connaissances là-dessus donc si vous leur dites est-ce que si j'écris ça c'est ok ils vont vous dire envoyez-le moi et on verra et puis ils ne savent pas exactement pareil nous on a été accompagnés par un notaire et des avocats on a eu un rendez-vous avec un avocat il y a très peu de connaissances dans ce domaine et donc c'est assez compliqué d'avoir une garantie quand vous l'envoyez que ça va jouer et donc pour ça soit vous avez nous on n'avait pas beaucoup de temps donc on a dû mettre des garanties suffisamment grandes pour être sûr qu'on puisse parce qu'on avait besoin de travailler pour facturer pour pouvoir gagner notre vie si vous avez plus de temps vous avez plus le temps d'échanger d'aller voir d'autres coopératives d'aller voir des avocats qui ont peut-être cette expérience là ou en l'occurrence ils ne l'avaient pas beaucoup mais c'est un peu le petit challenge quand même par rapport à ça c'est que dans les domaines d'expertise il n'y a pas beaucoup d'expertise justement sur ce domaine Qu'est-ce que ça vous aspire les autres ? Jacques-André tu voulais tu voulais intervenir On m'entend pas Désolé non j'ai mis un petit message c'était par rapport aux données qui sont dans un premier jeu de données qu'on a obtenu avec un projet Inosuisse et qui sont des données intéressantes parce qu'elles sont calculées par rapport au contexte suisse les PFL et puis je veux dire ce qui est intéressant finalement d'une coopérative c'est qu'on peut avoir un peu différents niveaux dans le sens que je crois que je vois chez Nika il y a finalement des gens qui oeuvrent dedans il peut y avoir une sorte un peu de caution scientifique ou des gens qui amènent leur réseau donc c'est un peu ces différentes couches de millefeuille qui sont particulièrement intéressantes mais avec toujours le problème potentiel c'est que les clients peuvent penser qu'ils doivent adhérer à la coopérative pour obtenir des services je ne sais pas mais en tout cas chez Openest si vous avez retenu de passer en coopérative c'était un peu ce problème on se dit voilà les gens chez qui on installe des systèmes de gestion comptable vont penser qu'ils doivent devenir membres de la coopérative parce que fondamentalement une coopérative est là pour fournir des services à ses membres donc je comprends bien la coopérative d'habitat etc un peu moins le risque qu'on avait perçu et qui nous a fait pas y aller c'est de se dire un jour on sera en porte-info avec un changement de loi parce qu'en fait fondamentalement on ne fait pas des services à nos membres on fait des services à des tiers et la structure prévue pour ça en Suisse c'est la société ça, SRL etc je ne sais pas comment d'être positionné là autour Yann je te rejoins il me semble quand même par rapport à nos activités entre la nôtre et la tienne c'est qu'on a moins d'engagement long terme avec nos clients dans le sens où nous c'est plus des prestations de services qui sont sur du temporel sur quelques mois donc il y a quand même moins cet engagement fort mais ça c'est vraiment du je pense que les clients potentiels ont moins cette peur parce qu'ils savent très bien qu'ils ne s'engagent pas avec nous sur des années ce qui n'est pas le cas avec vous donc je peux comprendre effectivement cette crainte après par rapport à la réflexion est-ce qu'un jour la coopérative changera et puis ce ne sera vraiment que destinée par rapport à ses membres j'en ai aucune idée je t'avoue qu'on n'a pas eu le temps d'étudier l'histoire de la coopérative quand on s'est lancé dedans c'est vrai peut-être que ça arrivera mais nous typiquement c'est un bon point parce que c'était l'un de nos problèmes c'était l'un des problèmes que le bureau d'architecte avait eu et c'est l'un des problèmes que nous on a eu c'est-à-dire que pour être une coopérative vous devez montrer dans vos statuts qu'être membre en tant que membre vous avez un bénéfice et vous verrez c'est juste en dessous de nos buts il me semble dans le début de nos statuts on a spécifié des éléments en disant que nos membres ils avaient accès à prix réduit à des ateliers à de la formation etc et puis on a dû rajouter ça alors ce qui est intéressant parce que le but c'est aussi de créer un peu une communauté de gens intéressés qui peuvent bénéficier en gros des bénéfices qu'on peut nous générer c'est aussi un peu ça le but et de pouvoir décider de ce qu'on en fait mais je suis d'accord que c'est proche aussi de la limite de est-ce que la coopérative est faite pour ça je suis d'accord que c'est une bonne question il me semble qu'en préambule la loi du code des obligations décrit la coopérative comme une organisation tournée vers la prestation pour ses propres membres et mon souci c'est qu'en 2027 le parlement dans sa sagesse vote une nouvelle mouture de la loi et d'une certaine façon limite ou contraint ou pénalise la prestation à des tiers d'une coopérative en disant c'est vraiment un truc d'exploitation d'un bien partagé je peux vous rassurer à ce sujet là c'est un logiciel open source mais comme ça vaut rien de toute façon les gens n'ont à peine à comprendre en quoi un bien peut être commun oui alors je peux te rassurer sur ce côté là c'est que le code civil qui régit en fait le code de la coopérative va être calqué sur les systèmes de coopérative européens puisqu'en Suisse on va quand même en fait en général s'inspirer de ce qui existe déjà et on va éviter de digresser ou de faire des choses qui vont être très différentes donc il existe en fait des organisations qui régissent le système de coopérative au delà de la Suisse il y a peu de chances tu veux que la confédération s'amuse à faire des choses qui divergent à mon avis mais bon ça à la limite c'est pas bien grave parce qu'au pire tu changes à part que au moment où la loi change ou les statuts changent tu passes sur autre chose tu seras mieux adapté c'est peu de défraies mais c'est tout et puis voilà est-ce qu'il y avait d'autres questions d'autres réflexions je me demandais par rapport au panel de clients de projets de la commune de la coopérative comment comment dire comment se situe le niveau la répartition des niveaux de sensibilisation et de l'appropriation technique sur ces sujets de transition de décarbonation je n'ai pas tout à fait bien compris la question je pense alors est-ce que le client type le client moyen il est plutôt déjà bien bien au courant et qu'il dispose d'un bon niveau d'ingénierie ou est-ce que ça il y a beaucoup à faire encore ou est-ce qu'il n'y a pas de cas type en fait il y a tout un panel de cas de situations différentes alors non très clairement la majorité n'ont pas de n'ont aucune connaissance d'ingénierie de cette thématique n'ont aucune connaissance technique vu que c'est quand même alors depuis le 18 juin dans le canton de Vaud ça a été voté a été rendu obligatoire en fait la réalisation d'un plan d'action au niveau climat ce qui c'est pas encore très clair qu'est-ce qui serait obligatoire mais en gros faire un plan climat maintenant va devenir obligatoire si on s'implifie un petit peu donc à partir d'aujourd'hui même les communes qui sont un peu réfractaires n'auront pas tellement le choix donc là je pense il y aura peut-être un panel de gens encore plus différent qu'on a pu avoir aujourd'hui en gros aujourd'hui ce qu'on voit jusqu'à maintenant il y a eu une soixantaine de plans climat sur le canton nous on a fait au total en comptant l'ensemble des deux structures avec lesquelles on l'a fait on en a fait entre 15 et 18 et en gros à chaque fois c'est très souvent la même chose c'est des gens qui n'ont pas forcément de connaissances de fond par contre c'est des gens qui ont envie de faire quelque chose pour l'environnement mais par contre sans forcément de connaissances après ils ont voilà souvent ils sont dans des petites communes donc ils ont un petit jardin donc voilà à leur niveau de citoyen ils ont envie de faire plein de choses ils sont relativement exemplaires quand même mais ils n'ont pas de connaissances particulières liées vraiment à cette thématique d'accord j'imagine qu'ils mettent en place ensuite au moins certaines recommandations que vous faites alors ça c'est l'un des avantages du fait que ce soit subventionné par le canton c'est que le canton a la possibilité d'obliger la mise en oeuvre donc en fait pour que le programme soit subventionné il faut qu'ils au minimum 10 fiches actions qui soient intégrées dans le plan climat et qu'ils en réalisent au minimum 3 par an donc en gros sur les 10 il faut au minimum qu'ils en fassent 9 en 3 ans sinon ils ne peuvent pas toucher l'entièreté de la subvention alors après vu que là c'est le début du programme peut-être qu'il y en a qui ne vont pas réussir à mettre en oeuvre et qu'à ce moment là ils ne toucheront pas la subvention mais aujourd'hui il y a quand même un vrai souhait de mise en oeuvre après il faut rester je pense assez réaliste il y a pas mal d'actions qui sont des actions alors je ne dis pas qu'ils les auraient fait de toute manière je pense ça aurait été probablement moins ambitieux probablement moins d'actions mais ça reste des actions il y a quelques actions qui touchent vraiment la rénovation du bâtiment de l'ensemble des bâtiments communaux la mise en place de subvention où là c'est vraiment des éléments qui ont un potentiel impact très élevé il y en a d'autres c'est quand même plus de l'incitation de l'information où là bon il y a moins de difficultés à réaliser l'action dans le temps imparti quand même et puis juste pour c'est pas juste pour clarifier non on ne fait pas de recommandations donc nous on ne vient pas en tant que bureau externe en disant voilà ce que vous devriez faire non on dit on construit avec le diagnostic en disant ben voilà en gros là où vous en êtes d'un point de vue environnemental et puis avec les citoyens on construit là où ils veulent aller et avec généralement les citoyens et la municipalité les citoyens en fait nous donnent une liste immense d'actions et la municipalité filtre dedans et à la fin c'est la municipalité qui dit voilà les actions qu'on va faire et nous on fait des bilatérales en fait avec chaque municipal en disant ben ok vous vu vos décasters voilà l'ensemble des actions qu'a priori vous avez chez vous est-ce que c'est faisable en termes de temps est-ce que c'est faisable en termes de budget et on discute on crée on affine les fiches d'action ensemble et quand ça part au canton enfin c'est validé par la municipalité c'est signé et ça part au canton donc à ce moment-là l'ensemble des municipaux est engagé à faire chacun ses fiches donc c'est vraiment c'est plus que des recommandations c'est vraiment ils s'engagent à faire les actions sur lesquelles ils vont toucher de l'argent cantonal oui bien sûr les actions elles sont équilibrées entre les enjeux d'atténuation et d'adaptation ou ça penche plus d'un côté ou de l'autre ça c'est assez intéressant bon le canton il essaye de cadrer pour que ce soit relativement homogène et bien réparti après ça va pour le coup ça dépend quand même passablement des communes tout ce qui touche à la biodiversité donc qui est généralement plus de l'adaptation alors pas que mais qui est souvent plus axé à l'adaptation c'est qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui sont assez accessibles en biodiversité dans une petite commune et qui sont aussi passablement bien subventionnées par le canton de Vaud en l'occurrence et puis dès qu'on touche à plutôt de la réduction donc changer le type de mobilité rénover les bâtiments en fait en termes de coûts pour avoir un impact qui est significatif là vous arrivez à de l'investissement qui est enfin de l'investir du capital de manière assez importante et là il peut y avoir plus de complexité ou plus de dépendance de quelle politique vous avez face à vous et aussi tout simplement de quelle commune parce que des fois au delà du quel parti politique sont les municipaux il y a des communes qui ont plus de moyens que d'autres de manière structurelle et ça clairement il y a des communes elles avaient des budgets quand même très importants pour la taille et il n'y avait aucun problème ou très peu de problèmes budgétaires alors que d'autres qui étaient très motivés avaient réellement un problème budgétaire et peu importe ce qu'elles veulent faire elles ont honnêtement alors on peut dire toujours les moyens mais sans changement drastique interne elles ont assez peu les moyens de rénover l'ensemble de leurs bâtiments donc globalement ça s'est homogène quand même mais c'est plus facile aujourd'hui de faire l'adaptation dans les petites communes dans lesquelles je suis que de la réduction de manière importante dans les grosses communes après les grosses nous on fait moins on fait plus sur du ponctuel de les grosses communes parce qu'elles ont en fait elles ont des ressources internes pour faire leur propre plan climat donc elles ont plus besoin de temps en temps d'externes s'il y a des compétences particulières mais globalement elles ont tout internalisé donc où elles font appel à des bureaux plus gros même maintenant elles font même quasiment plus ça et là elles ont quand même des moyens beaucoup plus importants et un impact sur la mobilité qui est beaucoup plus important donc puis en termes de petites communes en termes de mobilité je veux dire quand on parle de transition de mobilité alors je suis intéressé d'avoir aussi votre avis mais c'est plutôt dans la ville comme Lausanne Morge Vevey où il faut absolument supprimer les voitures quand vous allez dans des petites communes comme Suyand en Daillant, Ferrer dans le Gros-de-Veaux bon vous allez beau mettre autant de bus que vous voulez vous aurez toujours besoin d'une voiture mais si vous êtes à peu près raisonnable dans ce que vous demandez aux citoyens donc en termes de mobilité plus vous êtes dans des petites villes ça veut dire que vous ne pouvez rien faire et je dis juste que vous êtes quand même plus limité sur ce que vous pouvez faire au-delà de l'aspect purement financier dans la mobilité il y a un parent pauvre c'est le covoiturage on n'en parle pas en Suisse on n'en parle pas du tout il y a plein de trucs qu'on peut faire je ne dis pas la semaine passée j'étais au forum de la mobilité du temps qui a été organisé par le temps à Genève et par les TPG alors il y avait les TPG on a évidemment beaucoup parlé de transport public on a beaucoup parlé de mobilité active mais il n'a pas du tout été question de covoiturage et le covoiturage la seule initiative qui a été mise en place c'est une ligne de covoiturage à la douane de Tonnet-Valard elle a eu des effets bénéfiques dès sa mise en œuvre bon après ça s'est vite essoufflé et puis ça ne progresse plus mais les gens d'Annecy ont gagné jusqu'à 9 minutes dans leur temps de déplacement les covoitureurs et les non-covoitureurs ont aussi gagné du temps un petit peu moins dans la plupart des plans climat cet aspect de covoiturage est ressorti assez fort alors pas dans tous mais dans au moins 70% et il y a toujours la même question c'est un souhait de la part des citoyens que la municipalité sorte une application pour faire du covoiturage malgré un bon nombre d'applications existantes et puis dans la région de Nyon ils ont une application mais j'ai perdu le nom qui existe avec pas mal de régions de Nyon et Genève et l'un des gros je caricature un petit peu mais l'un des gros problèmes c'est que toutes les personnes en atelier participatif sont extrêmement intéressées à ce qu'il y ait ces applications-là mais par contre pour l'utiliser derrière il y a un peu moins de monde quand même et je pense sur le covoiturage il y a quand même vraiment cet enjeu de ok on crée l'application etc mais comment on arrive à faire en sorte que les gens l'utilisent et ça aujourd'hui il me semble que dans les grandes villes ou entre grandes villes c'est relativement bien acquis en particulier en France je pense que c'est quand même beaucoup plus acquis qu'en Suisse mais dans les petites villes pour aller dans des par exemple si vous travaillez dans le Gros-de-Beau puis vous venez à Lausanne aujourd'hui c'est absolument pas acquis je suis tout à fait d'accord mais en fait on vient de lancer un groupe intergiel avec le groupe local ANSI et puis on va impliquer aussi le groupe local français du Paychex pour disons dynamiser enfin décarboner et inciter les travailleurs pendulaires frontaliers à décarboner leur trajet domicile-travail et le levier vraiment qui nous semble le plus efficace à activer c'est évidemment le covoiturage parce que aujourd'hui dans la tribune de Genève je ne sais pas si vous avez vu le rapport des cours des comptes de Vaud, Genève et des régions françaises la moitié des mesures prévues pour favoriser l'accès au Léman Express ne sont pas mises en oeuvre n'ont pas été mises en oeuvre donc bon là on peut rien faire je veux dire à notre niveau on peut faire ce qu'on veut si les collectivités locales et surtout en France où elles ont beaucoup moins de moyens qu'en Suisse si elles ne font pas leur job en revanche sur le covoiturage alors en France les collectivités locales rémunèrent les conducteurs enfin investissent de l'argent incitent par des mesures financières mais il y a d'autres moyens on va on va essayer donc on a contacté ECOF.fr et Léman Léman qui ont deux lignes de covoiturage une qui vient de Faucigny à Genève et puis l'autre du VUH à Genève mais on va essayer il y a ATMB aussi qui se fait concurrence puisque c'est les autoroutes du Mont-Blanc ils développent aussi ils ont une application de covoiturage c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas qu'une solution de covoiturage par exemple la liaison il faut vraiment il faut vraiment des lignes de covoiturage Annecy-Genève c'est une problématique maintenant ceux qui viennent de Tonon où ils ont le Léman Express c'est une autre problématique dans le pays de Jex c'est encore une troisième problématique donc en fait il faudrait il n'y a pas une bonne méthode de faire du covoiturage il faut analyser des trajets de covoiturage de cas en cas alors c'est ce qu'on se fixe comme but dans le cadre de notre groupe de travail je ne sais pas on vient de commencer on a comme fait notre première réunion la semaine dernière donc on vient de commencer on n'arrivera pas à sortir quoi que ce soit cette année évidemment les résultats viendront l'année prochaine mais en fait l'idée il y a beaucoup de membres qui sont déjà très actifs dans le cadre de la mobilité donc on va voir ce qu'il en sort mais je pense que ça pourrait être intéressant d'interagir avec votre travail que vous faites aujourd'hui sur la mobilité de Lausanne-Morge vous parlez je ne pense pas beaucoup de covoiturage parce que c'est peut-être pas le sujet mais on ne peut pas se limiter aussi au covoiturage on aimerait aussi trouver des solutions sur les autres leviers de la décarbonation ouais c'est cette histoire on a eu sur notre chaîne Youtube sur notre chaîne ici même de pouvoir discuter avec Mobility et Mobility avait à une époque en fait mis en place une application de covoiturage avec ces éléments c'est encore une autre coopérative je suis aussi coopérateur Mobility personnellement je n'ai plus de voiture mais j'en ai 3200 en fait et en fait ils ont essayé ils ont tenté et en fait ça a été retiré et là en fait ça rejoint cette histoire d'open data je pense que Jacques-André va me rejoindre c'est que tant qu'on n'a pas mis en place une plateforme open data qui nous permette de pouvoir co-partager et mettre à disposition les possibilités d'utilisation et de covoiturage et qu'on est à chaque fois en fait toujours dans la même logique où il faut trouver une application puis si on demande à chaque commune de développer une application pour chacune de ces communes on ne va pas s'en sortir il nous manque en fait une plateforme open data qui nous permette en fait de mettre n'importe quelle application à disposition c'est vrai c'est clair c'est une des problématiques mais en France il y a la fabrique de la mobilité qui travaille en open data donc ça je viens de découvrir ça maintenant je les ai découverts au forum de la mobilité la semaine passée il y avait Dupont un des fondateurs je crois du forum de mobilité la fabrique de la mobilité ça a l'air très très intéressant parce que tout a l'air d'être en open data c'est open source open data puis qu'on peut l'utiliser en Suisse alors là il y a un potentiel qui ne va pas être négligeable c'est clair c'est-à-dire que refaire une app par commune ou par trajet on n'est pas sorti ça c'est clair et votre ambition Yann vous avez une ambition de perspective une ambition ouais vous voulez grossir vous voulez alors nous notre ambition à court moyen terme donc fin 2024 c'est doublé aujourd'hui on est deux on aimerait bien être quatre enfin on a une personne qui arrive début novembre qui va nous rejoindre à 40% et qui on espère peut-être augmentera en pourcentage si on a le besoin et s'il a la capacité dans ses autres activités donc on aimerait bien fin 2024 et puis à partir de 2025 être six pour l'instant notre objectif à court moyen terme c'est d'atteindre la taille critique je vais y arriver de en gros entre six et sept personnes tout simplement parce que c'est quand même une taille qui nous permet d'absorber une charge de travail d'avoir des mandats quand même plus conséquents et puis de si quelqu'un veut partir en congé sabbatique ou part ça a un impact qui est quand même beaucoup plus léger sur la structure tant qu'on n'est pas à 5-6 chaque départ ou problème un accident d'une personne ou autre ça a un impact majeur donc c'est un peu la taille qu'on veut vraiment atteindre le plus vite possible après on n'a pas encore défini vraiment d'ambition de quel type de taille on veut être je crois qu'après si on arrive à atteindre cet objectif déjà dans un an et demi on sera déjà très content et puis à ce moment-là avec les personnes qui seront employées qui seront membres de la coopérative on définira ce qu'on veut bien sûr au fur et à mesure d'évoluer j'avais une question en fait travail et emploi par rapport en fait au métier de consultant en durabilité parce que finalement c'est un terme un peu générique personne ne sait à quoi ça correspond exactement puis en fait il y a plein de spécialisations différentes puis finalement comme tu as décrit un petit peu les différents profils de ta coopérative on voit que finalement on peut rentrer dans la coopérative même en n'étant pas sorti d'un cycle de durabilité spécifique en fait ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche du coup je me posais la question parce qu'on a pas mal dans nos membres aussi en fait des gens qui sont de cursus de formation ou autre dans les cycles de durabilité j'ai pas exploré en fait les différentes branches de durabilité qui existent qu'est-ce qu'on forme en fait à ce niveau-là est-ce que toi tu as une meilleure visibilité est-ce que tu peux nous raconter actuellement en fait quel type d'ingénieur toi tu rechercherais pour compléter ta coopérative ou comment en fait vous recrutez les personnes qui vous intéressent alors bon déjà tous les membres de la coopérative ils sont pas vu qu'ils sont pas employés on n'a pas c'est pas des gens qui pourraient forcément travailler en tant que consultant comme nous c'est des gens qui sont on a envie que leur cerveau soit présent et leur état d'esprit pour nous aider aux âgés et puis nous guider je dirais dans les grandes directions par contre en termes de en termes de compétences de consulting pur de faire les mandats dont on vous parlait eux ils seront tous en tout cas ne seraient pas forcément incapacités on peut tout à fait être membre de la coopérative si on est je ne sais pas cuisinier engagé pour nous il n'y a aucun problème d'être membre de la coopérative par contre d'être employé et d'être consultant au nom de la coopérative pour nous c'est autre chose et par rapport à ça alors c'est un marché qui est ultra tendu dans le sens où on parle d'environnement de durabilité à longueur de journée et pour autant il y a assez peu d'emplois dans ce monde là et il y a de plus en plus de gens sur le marché déjà parce qu'il y a des cursus qui sortent typiquement à l'UNIL par exemple il y a des cursus maintenant qui de master en durabilité il y a des cursus EPFL, IMD qui commencent à envoyer des ingénieurs ou des bachelors ingénieurs mais des masters plutôt universitaires dans ce domaine là et il y a énormément de reconversions professionnelles donc de gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans qui ont 10 ans, 20 ans 30 ans d'expérience de gestion de projet et qui repart dans ce domaine là qui est un domaine très transverse du coup quand il y a deux profils un qui est très junior qui a fait ses études en durabilité puis un qui a 20 ans d'expérience mais qui a l'esprit très ouvert c'est assez difficile d'aller chercher le junior dans le sens où vu que c'est quand même des compétences très transverses on n'a pas besoin d'être un expert en environnement on n'a pas besoin d'être un expert en énergie et si on en a besoin on va en chercher pour un mandat spécifique et nous typiquement notre casquette c'est aujourd'hui on n'est pas nous des spécialistes énergie par exemple moi je suis ingénieur énergie si il y a un mandat de planification énergétique territoriale je vais aller chercher un partenaire qui va le faire parce que je considère en fait notre positionnement il est assez simple on le caricature un peu quand on le dit comme ça mais c'est on essaye de faire le boulot ou avoir la casquette un peu d'écolos ça a de la valeur ajoutée dimensionner une pompe à chaleur ou identifier le potentiel solaire d'une commune c'est une question d'études c'est pas une question de vision d'un territoire ou de vision d'une société et donc nous on essaie vraiment de se positionner là dessus donc pour répondre à ta question sur quel type de profil on pourrait nous avoir c'est typiquement pas forcément de l'ingénierie alors nous on est ingénieur donc c'est pas le bon exemple mais en l'occurrence dans mon ancienne boîte et puis dans la personne qu'on va recruter par exemple c'est plutôt du master durabilité ou master géographie urbanisation master environnement de Genève du Nil c'est plutôt des profils qui ça veut pas dire que des ingénieurs peuvent pas c'est plutôt que ces genres de profils là vont plus facilement dans ces directions sont plus engagés dans des coopératives des associations comme les vôtres par exemple ou d'autres associations voilà à l'université de Lausanne il y en a quand même beaucoup et ça ça permet d'avoir des gens qui sont très sensibles à cette thématique qui ont quand même appris pas mal de choses alors que nous aujourd'hui si on a un ingénieur dans la boîte qui est très compétent en énergie mais que énergie en fait faire un plan climat c'est être en capacité de comprendre le cadre législatif de parler de biodiversité gestion des eaux gestion des déchets de que tout le monde autour de la table soit d'accord et puis en fait ça demande des compétences extrêmement transverses et c'est un peu la complexité aussi mais c'est assez difficile de trouver des profils qui matchent bien et nous ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas c'est que les profils type plutôt universitaire environnement c'est là où il y a déjà beaucoup de monde qui t'intéressait et c'est plutôt les profils qui a priori marchent bien la reconversion nous on n'a pas eu l'occasion encore d'avoir quelqu'un en reconversion mais c'est quand même un marché qui est débordé de reconversion et c'est super positif mais c'est vrai que ça rend le marché très très concurrentiel ça c'est ce que je craignais aujourd'hui c'est vrai que c'est quelqu'un qui veut un boulot de consultant en durabilité déjà il y a peu d'offres parce qu'il y a peu de travail dans ce domaine là qu'on veut ou non et puis honnêtement il y a tellement de monde qui cherche c'est vraiment ouais c'est assez compliqué je pense une petite question tu dis il y a énormément de gens qui cherchent mais il y a quand même énormément de boulot ou bien pour les bureaux qui existent donc est-ce que ces gens qui cherchent on peut s'attendre à ce qu'ils créent des structures aussi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés il y a peu de places de travail mais néanmoins un job monumental tu as l'affaire on a une inadéquation majeure de notre système économique je suis tout à fait d'accord je pense il y a un besoin du marché mais le marché aujourd'hui n'est pas qu'un des pas demandeurs il y a du travail on est clair nous on a du travail mais on est deux mais j'ai eu plein de grosses boîtes de conseils qui sont aujourd'hui qui ne sont pas flamboyantes qui travaillent dans ce domaine là et qui n'ont pas des mandats par dessus la tête alors ils ont du travail mais c'est pas il y a quand même une distorsion entre ce qu'on entend au quotidien en disant l'environnement l'environnement les plans climat les plans durabilité l'ARSE et puis l'investissement qui est mis sur la table par les collectivités publiques ou les entreprises il y a quand même un désalignement assez fort et ça va arriver j'espère en tout cas que ça va arriver il y a un moment donné j'imagine que ça va arriver mais aujourd'hui en tout cas je prends le notre cas mais notre ancienne entreprise c'est pareil il y a plein d'autres petites entreprises qui existent il n'y en a aucune qui passe de 5 à 20 en 6 mois et pourtant il y aurait largement le travail pour tout le monde pour qu'on passe tous de 2 à 30 en 3 ans je pense qu'il y aurait largement ce potentiel là sur le territoire mais aujourd'hui c'est pas le cas mais il n'y a pas les moyens financiers sont pas disponibles auprès des communes des entreprises etc. pour le faire non enfin non au niveau des communes au niveau des communes il y a quand même des moyens honnêtement donc sur l'aspect moi je connais vraiment bien mieux les collectivités publiques donc par rapport à ça je pense qu'il y a quand même franchement des moyens qui sont disponibles par rapport aux entreprises honnêtement j'ai moins de je pense qu'il y a à mon avis mais ça c'est notre avis chez l'Eca il y a quand même un réel problème de positionnement des boîtes de conseils c'est à dire que beaucoup de boîtes de conseils se positionnent en disant venez chez nous on va réduire votre impact environnemental or quand on a sa propre boîte on se rend compte que c'est super chouette de réduire son impact mais le but c'est de payer les salaires des employés puis de continuer à vivre et puis je pense qu'il y a un peu et nous c'est un des travails qu'on a en fait en ce moment qui est de se dire mais en fait pourquoi une entreprise de conseils voudrait parler de durabilité et puis nous on estime qu'il y a plein d'autres éléments type la perte du sens au travail il y a plein de burn-out aujourd'hui en partie parce que les gens en fait ils n'ont plus envie de travailler ou ils ne savent plus exactement pourquoi ils travaillent et puis ça c'est une porte d'entrée qui est super intéressante qui a un vrai potentiel de réduction des coûts pour les entrepreneurs et sur lesquels en fait on peut après derrière parler de durabilité au sens large de social d'environnemental et donc nous on va essayer d'explorer cette porte d'entrée-là ces prochains mois mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas une bonne communication entre les entrepreneurs de ce domaine de durabilité puis les entrepreneurs autres qui eux ont leur activité puis qui auraient potentiellement besoin de ces prestations je pense qu'il y a une communication qui ne se fait pas il me semble mais on va tester ça je suis d'accord si tu veux pas avoir fait un bilan carbone à partir de 2019 c'est extrêmement dépitant parce que tu te dis qu'en fait tu peux rien faire une fois que tu as un peu éliminé les trajets en voiture en tant que société de service et que tu es locataire d'un bâtiment c'est la fin de l'histoire et ma question je voudrais poser c'est par rapport à l'initiative du canton avec les 30 000 francs 15 000 francs de subvention 40 000 francs à payer quel est ton regard là-dessus et en quoi ça a boosté ou pas le marché ou ça a amené les bonnes structures à demander des subventions ou juste des gens à consommer les subventions parce qu'ils étaient là nous honnêtement là-dessus on a trop peu de volume pour avoir une idée je pense pertinent enfin un regard pertinent là-dessus nous c'était sur les communes là-dessus on a un bon regard je pense assez fin mais sur les entreprises j'ai eu pas mal d'écho on a eu un ou deux mandats enfin on a eu un mandat en l'occurrence il y a début d'année à ce sujet donc je peux difficilement dire ça augmente un peu les prestations mais clairement ça augmente un peu les prestations de là où je suis et des contacts que j'ai pu avoir dans d'autres structures qui existent mais donc on regarde des investissements qui sont des investissements publics qui sont mis à disposition pour l'instant il me semble que le résultat il n'y est pas mais c'est c'est mon regard de privé qui a besoin de ces prestations aussi et l'anticipation des risques et l'adaptation c'est pas une porte d'entrée qui monte en puissance malgré tout si c'est la deuxième porte d'entrée qu'on a aujourd'hui qu'on va essayer d'amener un peu après je dirais que il y a pas mal de boîtes toutes les grosses boîtes en fait industrielles se posent ces questions de base au delà de l'aspect sensibilité au climat juste elles ont un vrai risque financier par rapport à ça et les grosses structures elles elles ont leur bureau de conseil généralement soit elles ont internalisé ces problématiques là avec des responsables soit elles vont voir plutôt des gros bureaux type quantis BCG EY ou d'autres grosses entités qui ont aussi plus enfin qui ont déjà évidemment sont très connues de ces boîtes là et sont aussi plus compétents dans ces grosses structures nous c'est aussi pour ça quand je présentais les entreprises on s'auto limite un peu à 500 personnes au niveau des employés l'une des raisons c'est aussi qu'au delà de 500 personnes je veux dire nous on a nos propres expériences puis au delà de 500 personnes il y a aussi des enjeux qui sont différents de gouvernance d'équipe de département au sein de la structure et nous c'est des éléments où on se dit on sait qu'il y a des bureaux qui sont pertinents là-dedans qui sont compétents et on considère que c'est pas là nous on a un vrai business à se faire parce que déjà il y a peu de boîtes du coup c'est quand même compliqué d'aller les chercher et qu'il y a des boîtes très compétentes qui le font et nous c'est plutôt on a envie de se positionner sur des boîtes plus humaines pas parce que ça nous convient mieux d'un point de vue humain c'est aussi parce que c'est là où nous on a nos compétences qui sont plus fortes donc par rapport à ça les plus petites boîtes ont moins ce besoin parce qu'il y a moins des petites boîtes d'industrie mais nous on va essayer de rentrer par cette porte en tout cas d'accord sur les plus grosses structures il y a donc la dimension conseil en organisation qui reste assez présente j'imagine entre autres et puis ils vont vu que c'est des énormes structures je prends le cas de Quantis qui est un bureau qu'on connait bien eux ils travaillent quasiment qu'avec des très grosses structures mais ils sont extrêmement pointus sur leur connaissance c'est à dire que eux ils ont des secteurs enfin des experts qui sont spécialisés dans chacune des industries donc c'est clair que si demain nous je prends une entreprise de montre qui vient nous voir et puis qui nous dit j'aimerais identifier les risques par rapport à ma production de montre alors Quantis va lui coûter deux fois plus cher à l'heure par contre ils ont déjà tellement de données tellement de connaissances en interne que honnêtement même moi je leur dirais mais allez voir Quantis ils ont des compétences pour ça qui sont meilleures que les nôtres et ça pour moi ça a du sens d'aller voir les personnes qui ont le plus de compétences pour vous par contre si c'est pas par exemple ultra spécifique à leur propre industrie de montre mais plutôt en interne par exemple comment intégrer ces thématiques de durabilité comment intégrer les employés ça c'est des éléments sur lesquels on est particulièrement compétent et alors Quantis je sais pas quelle est leur compétence là dessus j'imagine peut-être un peu moins en tout cas c'est pas leur cœur de métier nous c'est vraiment là dessus qu'on peut se positionner sur des grosses boîtes et sur des petites on peut faire les analyses environnementales par contre si c'est de l'industrie extrêmement poussée aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on a dans nos compétences ça c'est clair ouais ouais je comprends parce que c'est du process spécifique du coup à chaque fois ouais exactement c'est de la recherche si on apprend à chaque fois ça prend un temps énorme alors qu'il y a des boîtes qui ont ces connaissances je pense que tout le monde a gagné à aller droit au but avec des boîtes qui ont ces connaissances en interne ok un des aspects sur lesquels je voulais revenir vis-à-vis des shifters avec les shifters c'est qu'il y a un outil qu'on n'a pas présenté ou qui n'a pas été exposé ce soir c'est les conférences qui s'appellent Teach the Shift qu'on abrévi TTS en fait chez nous et on en a deux formats un format grand public qui est vraiment adapté pour faire la présentation au grand public puis un format qui va être plus orienté grandes écoles et business c'est assez rigolo d'ailleurs parce que dans les présentations aux communes c'est difficile de dire en fait le cas des deux formats va être le mieux approprié après ce que je me dirais qu'il faudrait faire un TTS commune et ça c'est une chose que je veux souffler nos amis français puis notre président qui fait aussi les TTS et ce qu'il est prévu je sais qu'il y a un teach de shift junior qui est dans les pipes ou dans les préparations mais nous du coup c'est super intéressant au niveau entreprise parce qu'on a la possibilité de venir aussi bien sur la partie shift à commune dans la partie commune et puis dans l'entreprise pour une présentation sensibilisation qui permet de faire quelque chose d'un peu plus court que de faire une fresque du climat et qui est un petit peu complémentaire par rapport à ce type d'atelier après bon je ne sais pas si on t'a dit ou si tu étais au courant mais nous on est en partenariat étroit aussi bien en France qu'en Suisse avec la fresque du climat qui fait que du coup c'est un outil qui nous permet de faire de la sensibilisation au grand public et d'essayer de faire comprendre le problème aux gens parce qu'on a quand même globalement j'ai un peu l'impression qu'on a de l'ordre de 20% de la population suisse qui est un peu sensibilisée qui a compris le problème et qui a envie de générer des transformations nécessaires 60% des Suisses qui sont qui savent qu'il y a un réchauffement climatique qui savent l'histoire de CO2 qui savent qu'il y a une relation avec l'histoire d'énergie fossile donc ils pensent savoir mais en fait ils sont ignorants et ils considèrent qu'ils ne se sont pas concernés que ça ne les touche pas que ce n'est pas à eux de traiter le problème et donc du coup ils s'en fichent donc 60% de la population suisse s'en fiche royalement c'est pas un sujet pour une discussion et puis les 20% de climato-sceptique je crois que Claude tu me disais plutôt 30% en fait une partie de cette population-là et puis Dominique Bour il n'y a pas très longtemps en fait a annoncé que dans les études visiblement cette population était en croissance donc on va avoir en fait je dirais au niveau public grand public cette capacité de cette nécessité de devoir manger plus vite de faire grandir la partie climato-engagée par rapport aux climato-résistants et essayer de faire ensemble ça va aller plus vite quand même par rapport à ça nous notre expérience qui a été super intéressante l'ensemble de nos plans climat au niveau des communes c'est dans des petites communes donc plutôt rural donc au niveau des je dirais du parti politique vous pouvez imaginer un peu plutôt la tendance et ce qui est vachement intéressant c'est que nous on s'est rendu compte dans tous les ateliers on a dû faire je pense pas une 25 ou 30 c'est toujours la même chose si vous parlez d'action il y a quasi personne qui compte par exemple en fait nous on avait toujours une slide qui parlait du changement climatique et ça c'était un élément qui pose question ou là ça pose débat ou là il y a des contradictions ou là il y a et là ça peut être enfin vraiment il peut y avoir des réactions assez virulentes par contre dès qu'on parle de ok pour mon territoire qu'est-ce qu'on va faire concrètement pas pour résoudre le changement climatique ou quoi mais pour qu'on ait plus d'arbres pour qu'on ait plus d'arbres pour qu'il fasse moins chaud pour qu'il y ait plus de sécurité pour les enfants en fait là peu importe son parti politique on veut tous que les enfants soient en sécurité on veut tous que ce soit plus agréable d'être dans sa commune et là il y a forcément des divergences ce serait trop beau sinon mais on arrive à vraiment supprimer énormément de barrières et du coup ça me donne quand même cette sensation que il y a probablement plein de gens qui peut-être ok on n'a pas complètement compris mais ce sont dans les étapes que je présentais ce ne sont pas appropriées justement cette problématique par contre si on parle concrètement dans leur vie de tous les jours en fait une action pas leur dire en gros c'est bien un covaturage parce que ça réduit les émissions mais en disant vous gagnez du temps par exemple peu importe les arguments mais d'enlever les arguments en fait ce n'est pas un changement climatique parce que peu importe pour eux ça soit logique de toute façon ils diront non parce qu'ils sont contre ça et il faut absolument trouver les arguments qui d'autres sens vraiment que ce soit financier que ce soit de temps peu importe lesquels et nous en tout cas c'est un travail qu'on a fait et on voit le résultat il est enfin il est incroyable enfin incroyable on arrive à des enfin il faut vraiment aller regarder sur les plans climat les visions qui sont sortis alors en l'occurrence nos plans climat je ne dis pas que les autres n'ont pas des visions pertinentes c'est juste que je n'ai pas lu le rapport donc je ne sais pas sous quel format c'est sorti mais si vous regardez la commune de Suyant ou la commune de Daillon je pourrais vous les transmettre enfin c'est les documents publics quand on voit leur vision nous quand on sort d'atelier public donc avec des gens alors globalement qui sont un minimum sensibilisés parce qu'ils quand même viennent prennent une heure de leur temps pour venir on a des textes de vision 2050 si on ne dit pas d'où ça vient honnêtement vous vous dites que même The Shift ne sort pas un truc comme ça enfin je veux dire c'est vraiment entre guillemets des écolos bobos qui sortent un texte complètement allumé 2050 en fait pas du tout c'est des citoyens qui parlent de ça puis qu'on arrive à la municipalité puis qu'on leur dit mais en fait c'est pas nous en tant qu'experts durabilité où on est quand même jeune ils imaginent notre tendance un peu politique on leur dit non c'est les 25 citoyens qui étaient là qui ont sorti ça on n'a rien supprimé on n'a rien ajouté en fait du coup ils sont obligés de faire valider les choses ils sont obligés de dire en fait ça vient des gens vu que c'est 2050 ça reste assez lointain donc c'est un engagement qui est assez faible pour eux et en fait tout le monde est d'accord sur tout ce qui est d'avoir une vie plus agréable vu qu'on ne parle pas de moyens on ne peut que dire oui puis ça c'est vachement intéressant ça peut paraître très il y a des gens qui se disent ça sert à rien parce que c'est un peu un plan sur la comète 2050 mais de dire qu'il y a un texte comme ça qui est écrit par des gens un peu entre guillemets lambda c'est vachement intéressant je te confirme que globalement tu ne peux pas soutenir un progrès et embarquer des gens si tu n'as pas une vision et si tu n'as pas un rêve devant en fait qui va te tirer c'est le gros sujet aujourd'hui ouais c'est pas évident c'est d'arriver à donner une vision positive de l'avenir la moitié des conversations que j'ai c'est ça qui revient c'est le sujet ça qui revient c'est d'arriver à dire ok il faut transformer mais transformer c'est juste le chemin on va aller vers quoi où on va pourquoi dans on sera tous plus heureux parce qu'on bossera moins on sera moins malade on passera moins de temps à faire des choses inutiles etc avec peut-être moins de revenus avec le faire prévu ça va y avoir beaucoup de choses pardon effectivement il y a des conséquences qui arrivent et ça si on parle de ces conséquences il peut y avoir des petites discussions qui sont plus délicates par exemple oui c'est pour ça que quand tu dis que tu vois des plans en 2050 qui sont très ambitieux et c'est formidable mais ce que je constate aujourd'hui c'est que un peu partout on doit passer à la mise en oeuvre parce que maintenant on sait globalement à tous les niveaux on sait à peu près ce qu'il faut faire mais quand on doit faire de la mise en oeuvre tangible on se rend compte qu'il y a de la résistance et puis que petit à petit les normes les lois tout ce qui est contraignant ça a tendance à sauter non ça c'est clair d'accord de Paris c'est plus à une limite c'est dur il y a un enjeu assez fort je prends le cadre des visions qu'on a on parle jamais de changement climatique ou d'adaptation ou d'être neutre en carbone ou de réduction on dit juste comment on aimerait au delà de ces problématiques environnementales comment on aimerait que la commune soit et après nous en tant qu'experts on prend le regard ok est-ce qu'en fait ça ce serait aligné avec une commune potentiellement neutre puis à chaque fois oui parce que de toute façon on n'a pas besoin de chiffrer et puis ça reste très abstrait mais après quand on parle après quand on parle des actions vraiment on enlève en fait tous les termes qui peuvent être clivants qui touchent à la réduction carbone changement climatique ou autre ils ne sont pas présents alors ils sont présents dans le rapport en l'occurrence mais ils ne sont pas présents dans l'ensemble des discussions qu'on a avec les citoyens et je pense je ne sais pas que c'est l'une des clés enfin je ne dis pas que c'est la clé mais je pense que l'une des clés c'est de parler concret aux gens et il y en a beaucoup qui adorent effectivement être très très prospectifs dans leurs réflexions mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas convaincus et qui ont juste besoin de parler concret dans leur vie de tous les jours qu'est-ce que ça veut dire et là il y a plein de points communs qui se retrouvent je n'ai pas tellement de doute là-dessus ok je vais terminer sur cette note positive Pascal merci beaucoup merci à vous c'était intéressant bravo à toi Yann et puis continuez on va rester ensemble et puis de voir comment est-ce qu'on peut synergiser voir comment en fait sur ces histoires de communes Shift à communes MyCityCO2 comment on peut tous ensemble parce que finalement on a tous un peu le même objectif et du coup là c'est un nouveau paradigme comment est-ce qu'on peut tout opérer avec efficacité tous ensemble pour accélérer tout ça et je pense quand vous avez quand Shift à communes vous avez finalisé les documents de ce que j'ai compris c'était en cours de finalisation c'est avec plaisir de prendre une heure ou deux avec vous pour voir comment on peut nous utiliser ça dans nos projets voir comment on peut vous donner des inputs avec nous les retours qu'on a des communes n'hésitez pas à me contacter quand vous avez arrivé au bout c'est avec plaisir que je peux regarder comment on peut nous l'utiliser et que ce soit bénéfique pour les deux pour les trois en l'occurrence les communes merci au revoir à tout le monde à tout bientôt si tu veux bien partager tu me proposais de partager un des documents des divisions des communes qui seraient en l'occurrence depuis mon livre si ça m'intéresse